Chers amis, bonjour. Nous avions parlé d'une FAQ en mai. Nous sommes en mai, voici la FAQ. Nous avons récolté les questions que vous avez pu poser pendant le calendrier de l'Avent, sous le vlog. Enfin bref, nous sommes allés chercher vos interrogations et j'espère que j'aurai les réponses. Pour m'interroger, j'avais souhaité avoir le meilleur journaliste de France aux questions pointues, aux... Bon, il n'était pas disponible, finalement, ça sera quelqu'un d'autre. Bonjour, monsieur. Bonjour, papa. Oui, alors, c'est la chaîne. Donc, c'est la chaîne, donc tu m'appelles, monsieur Soutrelle. Bonjour, papa. D'accord, comment ça passe ? Plusieurs personnes ont posé la même question. Fais-tu la voix française de Russell Adler dans Cold War ? Call of Duty. Eh bien, je propose au personnage de répondre à ma place. C'est possible. Voilà, une autre question, monsieur. Alors, papa, pseudo ou Franciade ? Alors, ça, c'est le sujet du prochain. Et si je vous racontais ? Nous avions soumis ça aux voix et j'ai cru pendant longtemps que c'était la Franciade qui avait gagné. Je me suis même mis au boulot pour tout vous dire. J'ai rassemblé la documentation et j'ai commencé à explorer, à travailler pour vous livrer le plus beau. Et si je vous racontais possible sur le sujet ? Et soudain, pris d'un doute, j'ai compté les voix. Parce qu'il y avait eu une belle vague de pseudos au départ. Eh bien, ce sont les pseudos qui gagnent. Ça se joue à deux voix près. Et si on prend les petites voix qui sont égarées sur Facebook et sur Twitter, l'écart est un petit peu plus important. Mais ça s'est joué à deux voix. Donc, contrairement à ce que je pensais, ce seront les pseudos littéraires, enfin certains pseudos littéraires, qui seront l'objet du prochain. Et si je vous racontais, mais la Franciade sera traitée la saison prochaine. Très bien, papa. Je vous en prie, monsieur. Une question de Gaëlle Riyu. Avec mon collègue, hier, on s'est posé une question. Ça vient d'où l'expression « courir sur le haricot quand quelqu'un nous agace ». Je lui ai dit que je demanderais au professeur Soutrelus. Alors, le professeur Soutrelus n'est pas là, donc je vais répondre à sa place. D'autant que ça n'aurait pas sa place dans un dico du Moyen-Âge, puisque l'expression est totalement 19e siècle. Courir sur le haricot a un sens qui n'est pas nécessairement celui auquel vous pensez. Courir, ça veut dire importuné, ça veut dire énervé. Quand on dit « Ah, tu me cours ! » « Ah là là, celui-là, qu'est-ce qu'il me court ? » Ça veut dire « Celui-là, qu'est-ce qu'il m'en... » en gros. Et haricot, c'est le gros orteil. Donc, ça veut dire, quand on dit « Celui-là, il me court sur le haricot », ça veut dire « Celui-là, il me casse les pieds. » Tout simplement. Voilà. Eh bien, je ne savais pas. Eh bien, moi non plus, il a fallu que je cherche. Une question de Princesse Parfaite. Question pour une future FAQ. Quel personnage de théâtre rêverais-tu d'interpréter une scène ? Oh là là, alors là, je suis un princesse. Il y en a beaucoup, mais trois principalement. Il y en a un que je rêve de jouer depuis que j'ai lu la pièce, et ça remonte aux années 80. Je rappelle que j'ai 28 ans, donc c'est un exploit. Il s'agit d'Arnolphe, dans l'école des femmes de Molière. Alors, bien entendu, dans les années 80, j'étais trop jeune. Aujourd'hui, je suis encore trop jeune, puisque j'ai 28 ans. Mais quand je serai grand, je ne désespère pas de jouer un jour, donc, Arnolphe. Il reste aussi Cyrano de Bergerac, bien que Cyrano de Bergerac, au moment des faits, ait lui 21 ans. Et comme j'en ai 28, je suis trop vieux. Et dans la littérature étrangère, il y en a un que j'adore jouer. C'est Moi, Firebar de Tancred Dorst, qui est l'histoire d'un acteur, enfin d'un comédien, qui passe une audition après 7 ans d'absence. Et la question est de savoir ce qu'il a fait pendant ces 7 ans. Mais après, des personnages que je rêve de jouer, il y en a tellement. Je pense à Falstaff chez Shakespeare. Enfin, il y en a plein. Mais les trois principaux, c'est ça. C'est Cyrano de Bergerac, Arnolphe et Firebar. Merci, Papa. Je t'en prie, Monsieur. Clément Marchisé, pourquoi le mot squelette est le seul mot masculin de la langue française à finir par être ? Alors ça, c'est une excellente question. J'en ai pas la moindre fichue idée, à part que squelette, jusqu'au 18e siècle, était féminin. Ça vient du grec squelettos, qui veut dire desséché. Et donc le squelette était associé à la momie. La momie était féminin, squelette était féminin. Et je ne sais pas pour quelles raisons le genre a changé. Et maintenant, on dit un squelette et pas une squelette. C'est le seul mot français à finir en être, à être masculin. Une question de vidéo-série. Vriez-vous aborder le courant du naturalisme de Zola ? Ou encore parler du rôle des trous verts ou des troubadours ? Ou encore évoquer l'usage de l'ancien français au Moyen-Âge ? J'ai les idées tellement... Alors tellement nombreuses, je vois que ça grouille. Chez vidéos-séries, c'est pas difficile. Les idées, elles sortent de partout. Vos questions sont tellement médiévistes, ai-je l'impression d'être quand même très très axés. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine, le dernier des hors-séries, sera consacrée à un sujet que vous avez proposé au tout début de la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, ça sera la surprise. Et vous, vous savez de quoi je parle. Comment répondre à ça ? Déjà, moi, je ne suis pas médiéviste. Je ne suis pas un spécialiste de l'ancien français. Donc, sur l'ancien français en tant que tel, non. Parce que pour le coup, j'y connais rien. Et si jamais je voulais en parler, ça serait totalement en profane. Et au bout d'un moment, je serais ridicule. Donc, ça, non. Le naturalisme chez Zola, les trouver à les troubadours, pourquoi pas ? Je ne peux pas promettre quand. Mais en tout cas, donnez-moi des idées. Continuez à me fournir. Je pense à d'autres abonnés qui m'ont donné des idées. Je pense à une querelle entre les Bérénices, par exemple, d'une abonnée extrêmement fidèle, elle aussi. J'utiliserai vos sujets dans des... Et si je vous racontais, par exemple. Ou à décliner. Il va y avoir pas mal de trucs l'année prochaine, quand même. Une question de Jonathan Turcotte. Merci, Frédéric, de ton fidèle du Québec. Si un jour, tu pouvais imiter l'accent québécois sur une vidéo, tu ne peux pas savoir le bonheur. Oui, mais non, Jonathan. Je ne vais pas faire ça. Simplement parce que j'en suis incapable, Carlis. Je ne vais pas commencer à me moquer d'une nation. Le Québec se retournerait contre moi. Il serait très, très fâché, le Québec. Certains de mes camarades savent le faire. Mais moi, ça serait ridicule. Il y a des accents métropolitains, enfin, de France métropolitaine que je ne supporte pas. Le vôtre est un poème. Je n'aurais pas envie de l'esquinter. Je n'aurais pas envie de lui faire du mal à cet accent. Et mal imiter l'accent. Non, mais comment peut-on ? Comment peut-on ? Ça, c'est pour faire plaisir à Tonton. Indeed. Oui, monsieur. Snafourien 7777. Ça, c'est du pseudo, ça. Allez-vous uniquement parler d'auteurs français ou, par exemple, des auteurs comme Oscar Wilde ou même Machiavel ? Sinon, continuez, je suis fan. Ça, c'est gentil. Au départ, j'avais dit que je ne parlerais que de classique français. Pourquoi se mettre des limites ? C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Je commence à m'ouvrir à la francophonie. Je ne m'interdis pas d'aborder les auteurs étrangers. Il va y avoir déjà quelques petites ouvertures à la saison prochaine. Je ne peux pas aborder, évidemment, toute la littérature mondiale d'un coup. Mais il y aura forcément des petites touches. Et puis, de toute façon, tant que ça reste de la littérature, ça marche. Parfait, papa. Merci, monsieur. Une question de Johan Gahr. Oui, alors, à un moment, les pseudos sont... Et si on mettait quelqu'un dans une boîte, on l'amène ou on l'apporte ? Celle-là, elle date du calendrier de l'Avent et je vois exactement sous quelle vidéo c'était. C'était l'Ico du Moyen-Âge sur amener et apporter. Cher ami, si la personne est dans la boîte, vous portez la boîte. On amène quelqu'un, on apporte quelque chose. Le quelqu'un, à ce moment-là, est dans quelque chose. Vous portez le quelque chose avec le quelqu'un dedans. Donc, vous apportez la boîte. Louis Ruffiou. Salut, Fred. Des conseils pour retenir ces lectures ? Salut, Louis. Pour retenir ces lectures, j'ai assez envie de dire que c'est comme pour retenir tout le reste. Et ça, je vais vous donner le conseil que je donne à mes élèves au théâtre. Certains qui débutent et qui n'ont pas l'habitude de mémoriser des textes. Il suffit de solliciter la mémoire. La phrase va paraître complètement absurde, mais la mémoire qui n'est, n'est certes pas un muscle, mais fonctionne de la même façon. Et à force de la solliciter, vous allez retenir davantage. Pour les lectures, pourquoi pas, de temps en temps, commencer à lire un peu à voix haute, ce qui fait que vous jouerez à la fois sur la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Et puis, lire, 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 de toute façon. Plus, encore une fois, plus le cerveau sera sollicité, plus va fonctionner, plus la mémoire sera sollicitée et mieux vous retiendrez les choses. Adrien Gaze, si j'aime une pratique, histoire, français, musique, etc. C'est uniquement dû au fait que mes professeurs d'école ont su me donner l'envie. Qu'en est-il de vous ? Certains professeurs vous ont-ils dégoûté de certaines matières et lesquelles ? Et à l'inverse, qui vous a mené jusqu'ici ? Alors, sur les profs qui dégoûtent, j'en ai eu, je pense à au moins deux, là, ils sont arrivés trop tard pour que je sois dégoûté des matières en question. Donc, là, en l'occurrence, c'était le mat et anglais. Ils sont arrivés trop tard, j'avais déjà le goût de ça. En revanche, ce qui m'a amené aujourd'hui, c'est la pédagogie d'une femme, principalement, d'une deuxième ensuite, quand je suis arrivé en fac, mais d'abord, c'est Christine Bourder. Et cette réponse, je l'ai déjà faite et déjà développée dans une interview que vous pouvez retrouver sur la page de PADGE, une émission qui m'a été consacrée, et je vous remercie encore, une demi-heure d'interview, où je rends hommage, notamment, à ceux qui m'ont montré la voix, parce qu'avant de connaître Christine Bourder, moi, j'étais comme n'importe quel gamin, des trucs qui riment, que ce soit des fables de La Fontaine ou des textes de Molière, c'est rime, c'est poussiéreux, c'est chiant. Sauf que, grâce à cette femme-là, je me suis rendu compte de la richesse, de la beauté, etc. Et elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et quand je suis arrivé ensuite en fac de lettres, je suis tombé sur Geneviève Clérico, qui nous donnait les cours magistraux de grammaire et qui était notre chargé de TD en linguistique générale. Et cette femme-là était tellement passionnée qu'elle en devenait passionnante. D'où vient ma passion pour la grammaire ? Donc oui, bien sûr qu'il y a des profs qui vous prêtent par la main et qui vous transforment. Moi, ce qui me fout hors de moi, c'est quand je vois des profs qui me disent « De toute façon, je n'aime pas Victor Hugo ». Et je lui dis « Mais oui, mais dans ce cas, tu as mal l'enseigné ». Et pourquoi ce prof-là va dire « Je n'aime pas Victor Hugo ? » Parce que quand il était môme, on lui a mal enseigné. Je parle de gens de ma génération. Quand j'étais gamin, en cinquième, on nous disait « Victor Hugo, voilà ». Et en plus, nous, les textes qu'on nous a travaillés de Victor Hugo, c'était « Les travailleurs de la mer » et « Les pauvres gens ». Le truc, en plus, chiant, etc. Vous, monsieur le journaliste, je sais par expérience que cette année, vous avez travaillé des textes beaucoup plus sympas de Victor Hugo et qui donc forcément ne vous assomment pas et vous donnerait peut-être envie de continuer à lire. Je pense notamment à « L'art d'être grand-père ». Et ça, j'en ai déjà parlé dans une chronique du calendrier de l'Avent. C'était Florent Delassousse qui vous en avait causé. Donc, quelqu'un qui enseigne mal à quelqu'un d'autre, quand le quelqu'un d'autre devient prof, il enseigne mal à son tour. D'où le désamour qu'il peut y avoir autour de tel ou tel auteur. Mais ça, c'est l'éducation nationale, le problème. Moi, j'aimais déjà Victor Hugo, par exemple. Et ça, c'était grâce à mon papa qui nous disait « Waterloo, 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 mort de plaine quand on était à table » ou « Après la bataille ». Et à partir de ce moment-là, moi, c'était ancré en moi et aucun prof n'aurait pu m'en dégouter. Voilà. Merci. Je vous en prie. Une question de Jean Veuplus. Oui. Si vous deviez choisir un livre toujours confondu, lequel serait-il ? Alors, ça, c'est difficile. Pour échapper au Covid-19, vous devez passer 15 jours sur une île. Vous n'avez plus que deux choix. Le diable en tête de BHL ou Conte de la folie ordinaire de... Charles Bukowski. Lequel choisirez-vous ? Merci pour votre réponse aux deux questions. D'accord. Déjà, on dit la Covid, puisque c'est la maladie du coronavirus. Choisir un livre, tout style confondu, c'est terrible, ça, cher ami. Je pense que ça ne serait pas nécessairement un classique, alors que c'est ce que je défends sur cette chaîne. Je crois que le bouquin que je n'ai lu qu'une seule fois et que je relirais très vraisemblablement, ne serait-ce que parce que j'ai vraiment eu l'impression de lire l'œuvre d'un génie, c'est La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Tiens, alors ça, ça peut être un sujet d'émission aussi. Ça, ça peut être un récit, je vous racontais, qui serait hors classique français. L'histoire de John Kennedy Toole. C'est une abomination. Puis alors, lequel des deux, entre BHN et Bukowski ? Bukowski, évidemment, sans aucune ours d'hésitation. Voilà, cher ami. Une question de Yunga. Oui. Y aura-t-il d'autres formats l'année prochaine ? Ah, bah oui. Puisqu'il y a des formats qui disparaissent, d'autres vont apparaître. On va dire adieu ou hors série la semaine prochaine. Donc forcément, il va y avoir d'autres... Mais pour l'instant, je n'en parle pas. Parce que ce sont des secrets. Et parce que surtout, si je m'engage à faire un truc et qu'au dernier moment, on se rend compte que c'est techniquement pas possible, j'ai peur de décevoir. Et puis, je préfère faire des surprises plutôt que des déceptions. Voilà, cher ami. Je crois qu'on a fait le tour, monsieur le journaliste. Oui, papa. Il me semble que c'est tout. Eh bah, monsieur l'impartial, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Qu'est-ce que vous feriez sur ma chaîne, déjà ? Chers amis, je vous dis à bientôt. J'espère avoir répondu à presque toutes vos questions. Parce que j'ai quand même fait une petite sélection. Je vous embrasse à bientôt. Ciao. 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 Ciao.